C'est l'heure des tops et flops de l'équipe de France, t'as envie de beaucoup parler, enfin t'as envie de beaucoup parler tout le temps en fait. Walid Acherchou, on va voir avec toi ton top, c'est bien on va faire un peu par ligne ce soir, on va commencer donc avec toi et ça concerne la défense. On en parlera dans le bilan des Bleus 2017 mais c'est peut-être la révélation de l'année, en tout cas pour toi c'est encore une fois le joueur de ce match, c'est Samuel Oumtiti. Samuel Oumtiti qui a été extraordinaire, on parlait du temps fort allemand, c'est lui qui stabilise cette défense, qui anticipe les mouvements allemands, même dans la relance. Ce qui est impressionnant, on en a parlé un peu avec Constant pendant le match, c'est qu'il s'affole jamais. On parlait souvent de la relance, de la très bonne relance de Varane mais ce que fait Oumtiti et l'ampleur qu'il prend depuis qu'il est arrivé au Barça, c'est quand même très très grand. Et on avait ce débat, il faut savoir qu'à l'Euro 2016, il arrive par un concours de circonstances, aujourd'hui c'est le tollé de cette équipe. Moi avec N'Golo Kanté, c'est le deuxième joueur que je mets d'office dans le 11, si demain je suis Deschamps et après il faut accompagner à côté soit Cochelny soit Varane. Mais sincèrement il s'est affirmé et il a montré... C'est lui le patron ce soir avec Varane en défense ? Non mais c'est lui le patron, moi j'adore Timo Werner et il faut dire qu'il l'a mis dans sa poche, à part sur le dernier but ou sur le but de Stindel. C'est vrai qu'il y a un moment de latence dans la défense, mais à part ce petit souci là où on prend un but et qu'il faudra essayer de rester concentré jusqu'à la fin du match, c'est du très très grand outil. D'accord sur la performance de Stindel ce soir, on va rester sur le match de la soirée ? C'est la ligne Maginot version Première Guerre mondiale, il a empêché les Allemands de passer. Ah non non, très impressionnant, moi je suis très impressionné. Qu'est-ce qu'il est fait chez Thomas ? J'étais pas très fan du joueur il y a un an ou deux. Quand il était à Lyon ? Non non, je le trouvais un peu plus pataud que ça, un peu moins technique, un peu moins bon dans la vision. Et ce soir, on peut que s'agenouiller et être absolument d'accord avec Walid sur ce top. Oh c'est beau ! Je crois que ça a mis à le même avis, c'est ça ? Ouais c'est dur, je vais être d'accord avec Walid. Non mais c'est vrai qu'il est impressionnant, je trouve qu'il a vraiment changé. Même Deschamps, avant 2016, il n'était pas trop chaud sur Umtiti. Il le disait ailleurs qu'il n'était pas encore au niveau. Il l'a dit même, il n'est pas encore au niveau. Mais Deschamps a toujours des problèmes avec les joueurs de Ligue 1. Il attend, il attend, il attend. Attends, il y a Umtiti à Lyon qui faisait des têtes à 4 mètres contre le PSG. Et tu as le Umtiti maintenant à Barcelone en deux ans. J'ai oublié ça. Tu te rappelles de ça ? Il a gagné en sérénité. Ce n'est plus le même joueur. Je pense vraiment que l'ère barcelonais, et puis surtout jouer avec des grands joueurs, je pense qu'il a gagné en sérénité. Je pense qu'il doit prendre le bouillon à l'entraînement. Et quand il joue contre des joueurs un petit peu moins forts, il n'est plus sûr. Et puis pour clore sur Umtiti, en plus de... Bon, ce soir, il fait un gros match, mais c'est vrai que tu parles de sa prestation au Barça. C'est aussi devenu un des dealers de cette défense en très peu de temps. Ils veulent le prolonger, d'ailleurs. Ils veulent le prolonger. Et ça, c'est un fait très marquant dans la carrière de Big Sam, comme on dit.